Bonjour, on va lire ensemble la méthode pour Flûte avec Soprano. On est à page 21 et on va commencer avec le mi-aigu. C'est la première note du registre des notes aiguës qui implique qu'on met le pouce, pas qu'il bouge complètement le trou derrière, pas qu'il le laisse ouvert, comme dans le raie, mais qu'il le bouge à moitié. Alors, on dit à moitié, c'est pas exactement à moitié, à vrai dire, c'est, comment dire, si c'était une fraction, neuf dixièmes, huit dixièmes, c'est presque complètement bouché, mais avec une petite feinte. Cette feinte casse les harmoniques, c'est une question acoustique, physique, et la flûte joue une octave plus haute. Toutes les notes plus hautes que ce mi, n'importe quelle note plus haute que ce mi, il y en a beaucoup, ont tous le pouce mi de cette façon. On peut, en utilisant la chair, parce que le pouce doit, enfin, gros, il n'est pas maigre normalement, mettre le pouce de façon que la courbe de la pointe du pouce laisse un petit peu d'espace, une feinte, ou on peut essayer de mettre l'ombre du pouce dans ce trou, évidemment, elle n'entre pas parce qu'elle est plus grande, mais en essayant de la faire entrer, on bouche d'une façon qui peut être utile pour faire les notes aiguës, et l'ongle est dur, et donc chaque fois qu'on met le pouce, qu'on essaye de mettre l'ongle du pouce dans ce trou, l'ongle va se placer dans la même position, et cette position, normalement, est celle correcte, la meilleure pour les notes aiguës. Si on utilise la chair et pas l'ongle, le mouvement entre boucher et, disons, demi-ouvert, c'est plus rapide. On va très rapidement, parce que ça suffit de déplacer légèrement le pouce, et vous avez les deux positions. Si on utilise l'ongle, la note vient souvent, pour des notes très très aiguës, mieux, mais il faut faire une espèce de voyage pour passer du pouce qui ferme le trou au pouce qui fait un angle presque perpendiculaire, et qui rentre l'ongle dans ce trou, et essaye de le boucher presque entièrement. Mais c'est une chose, maintenant, c'est trop tôt pour parler de ça, il faut dire que le mi aigu vient, n'importe comment vous mettez le pouce. Si vous mettez la chair, si vous mettez l'ongle, si vous le bouchez beaucoup, si vous le bouchez très peu, et même si vous ne le bouchez pas du tout, le mi vient. C'est la seule note aiguë qui vient avec cette facilité. Alors, comment était le mi bas ? Et comment est le mi aigu ? Il y a cette relation, ces deux notes qui ont le même nom, parce qu'ils ont cette parentèle très forte. C'est pour ça que dans l'Antiquité, arrivés à la note numéro 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ils ont tourné une autre fois le nom Do, à la note qui était, disons, la même, mais un étage plus haut. Ça, c'est des notes qui ont le même nom et qui ont une distance d'octave. Bon, il n'est vraiment pas intéressant, le 92, mais je vais le jouer tout de même. Un, deux, trois, quatre. Plus intéressant, le 93, parce qu'il y a les deux mi, le mi d'en haut et le mi d'en bas. Entre les deux mi, il n'y a pas seulement une différence de la position du pouce, fermée dans le mi en bas et demi ouvert dans le mi en haut, mais le souffle aussi n'est pas le même. On souffle un peu plus fort sur le mi en haut, mais surtout, à vrai dire, on souffle un peu moins, et c'est important, dans le mi en bas. Un, il y a un chien des voisins qui aboie. Je n'arrive pas à le faire taire. Un, deux, trois, quatre. C'est pas une belle musique. Le 94, c'est déjà mieux. Alors, le mi, haut, aigu, rencontre les autres notes. Mi, ré, mi, mi, do, mi, mi, si, mi, mi, la, mi. Donc, il y a beaucoup de mouvements des doigts. C'est un exercice important. Un, deux. Il est long de lignes, attention. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Et sur le même, disons, argument. 95. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Bien. On tourne la page. Bon, on est au 96, la première ligne est sur les deux Mi, et la deuxième, sur ces cinq notes qui vont du La au Mi, c'est la gamme de La mineur, qui s'utilise beaucoup dans les musiques. 96, 1, 2, 3, 4 Attention à prendre le souffle, entre mesures huit et neuf, par exemple. Il faut accourcir le Si. Mi, Ré, Do, Si, La. Donc, on ne peut pas faire Mi, Ré, Do, Si, et d'espèce La, et d'espèce respirer. Parce que si on fait un Si complet et après on respire, on déplace la position de la note après. Dans la musique, c'est bien plus important le commencement des notes que la fin. On peut faire des musiques avec un commencement. Seulement des commencements. Et la musique fonctionne. Parce qu'avec le commencement, c'est comme quand on donne un coup sur une cloche, elle commence à sonner. Bang, bang, ou le tambour. Boum, boum. Mais ce qui fait la musique, ce qui fait la position, le sens de la musique, c'est la position, le moment où on donne ce coup. Donc, dans la mesure huit, c'est important quand je commence le Si, la quatrième note, et quand je commence le La, la note après. Mais quand je termine le Si, il n'a pas importance. Donc, on va faire un Si bref, court, pour pouvoir respirer et faire le La à la position juste. Je lis. Lorsque vous trouvez quatre croches, cela ne fait aucune différence s'ils sont écrites en deux paires ou toutes les quatre ensemble. L'utilisation de la première ou de la deuxième forme dépend uniquement de la conception graphique, on peut dire, de la partition. Elle n'a aucune influence sur la vitesse ou la signification musicale des quatre notes. Donc, les quatre notes de la mesure quatre, ce sont deux paires. Do, Si, Do, Re, Mi. Ça, c'est une musique sur trois lignes. Donc, elle commence à être longue. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et le 88, chaque mesure, le Mi rencontre une autre note. Donc c'est un exercice de mouvement des doigts. 1, 2, 3, 4. Le 99, c'est presque la même chose, mais le passage d'une note à l'autre, c'est un peu plus rapide, parce qu'il y a des croches. Là, on peut faire un discours. Les deux premières notes, Mimi, sont un couple. Mais ce qu'on va écouter, ce n'est pas deux notes et après une toute seule. Ce qu'on écoute, c'est trois notes. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa. Doum, 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 doum. C'est trois notes dont la troisième est plus longue. Mais la distance entre la première note et la deuxième est la même distance qu'il y a entre la deuxième et la troisième. C'est seulement entre la troisième et la quatrième qu'il y a une distance différente. Mais ça, on le verra après. Tout ça pour dire que des fois, la musique est écrite d'une façon, mais le résultat est différent. Quand j'écoute, j'entends trois choses qui sont ensemble, trois notes qui sont ensemble. Mais au point de vue de la graphique musicale, de la façon d'écrire, il y a une belle différence. Il y en a deux qui sont ensemble. Après, il y a un espace, une ligne et une qui est seule. Mais ça, c'est une façon d'écrire. Un, deux, un. C'est une façon d'écrire. Et finalement, numéro 100, c'est une façon d'écrire qui est typique du baroque. Je n'ai pas joué exactement ce qui est marqué, mais j'ai transformé ce qui est marqué dans une pièce qui pourrait être du XVIIIe siècle. L'alternance. Il y a une mélodie, c'est les notes plus bas. Là, j'ai joué toutes les notes plus basses. Et toutes ces notes sont alternées avec un MI-O. Et ça, c'est typique. Ce fameux... La fugue de la toccata en Ré mineur, toccata et fugue en Ré mineur de Bach. Bon, là, je vais jouer ce qui est marqué. 100, 1, 2. C'est des bons exercices pour les doigts. Pas vraiment de musique exceptionnelle, parce que c'est un peu répétitif, mais ça sert beaucoup pour s'habituer à bouger les doigts ensemble d'une façon qui puisse faire cette musique. Bon, à la prochaine, j'espère que ça a été utile.